Musique 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 Aujourd'hui, nous sommes venus ici au DIC Pour déposer nos plaintes J'ai eu mon ami et mon ami J'ai eu mon avocat Mette Babakarine Diaye Je sais que ce que j'ai voulu me déclare C'est ce que j'ai eu J'ai eu mon avocat Ane Agmane Comtey Je suis venu m'y a dit Je suis venu m'y a dit C'est ce que j'ai eu mon ami Le 16 mars 2023 Je suis venu à un émission sur TFM J'ai eu des samba-boyes Ils m'ont touché Pour faire mon mari nous déposons notre plainte dans la section de recherche. Ils ont dit que mon avocat, moi, nous écoutons, nous disons ce que vous savez. Mais maintenant, il n'y a rien de plus. On a dit qu'on a dit que les vidéos, il n'y avait pas de vidéos que nous ne nous savions pas. boba les kénouan quand on a compté niab sénégal n'est qu'un ramener bama mérida les voit hôtel radisson j'aurai vidéo oui mais on a aussi médias n'y qu'on ne n'est qu'une ramener mon le dit japonais mais jérôme bandiaci mon mot fait imager Tu sais que, quand tu sais que je suis venu à l'émission de TFM, au bord de minuit et demi, jusqu'à 1h du matin, j'ai mis mon auto à l'écran, à l'écran, à l'écran, à la mosquée de la divinité, à l'écran, 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 et je vais y avoir le diamètre, à l'écran et, à l'écran, à l'écran, appuyer sur l'accélérateur, pour sortir de son champ de tir. Cela a fait mal qu'aujourd'hui, quand j'ai police, je me suis allé dans... un sang froid, il y a ma auto dans cette voiture, pur qu'avec le liquide des radis, mais le bonit des radis à l'écran, pour que je n'ai pas le risque de rentrer à la formalité, pour dire qu'elle a tiré mon voiture. Donc, en tout cas, je vais voir dans la prise de travail, baguette bali mais d'un mademoiselle m'a amené tiré sa moto le montant m'a garé au tabibou du goutte l'hôtel mon emma gavane de dougoutis bir ça m'a aidé une collègue il y aurait sécurité bien d'un magaou entre dougoutis bir hôtel bi et mon doux gagnon fait que visite et réception bi ma voix agne on voit l'élégalé mon modèle minima qu'aille n'yobla tikao je poste de commandement il y a un poste de commandement de l'ascenseurie bien d'affaires l'eau sécurisé m'a apparaît nous djel séné armo watch pour tao pour harney gavane n'yom don top niomit nous ame le toupé n'yotop sima bati bir hôtel bi n'yombe et réception bi et magie de l'un mon l'air n'est bien excès n'yom vigile l'île noix moi n'yom de n'yombe gneau j'ai bel qui n'a qu'une dame boit n'y a qu'une dougoune tibir hôtel vigile n'est d'eux 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 d'un c'est ni droit comme yon a du gout tu hôtel bi niom amnion benna s'en pour j'y balle me kenko khané amoul benne droite mme l'aigle l'alement ta bima fanané chute hôtel bi nak ti la khi madame en accès avocat mais ni ni ta hao Je suis là où j'ai eu le dossier et j'ai mis le dossier. Et le cabinet qui a été en train de me faire partie. Ce que j'ai eu, c'est que tout le monde s'est passé au Sénégal. Ce qui est celui qui me fait aujourd'hui, c'est Jérôme Bandjaki. les vidéos de la vie et de la police et de la gendarmerie et de la police et de la gendarmerie, il y avait toutes les photos il n'y avait qu'une seule chose que Jérôme Bandiaki qui était venu à l'hôtel Radisson pour m'agresser et tout le monde a vu, il y avait un téléphone qui m'a dit dans l'image qu'il était venu à l'hôtel Radisson donc dans la section de recherche, on a dit qu'il était venu à l'hôtel qui a travaillé sur le Goudigogo le 16 mars 2023 on a été convoqué, on a envoyé une équipe pour qu'on fasse une enquête et on a répondu à ce qu'on a fait on a pris une caméra de surveillance qui a travaillé sur le Goudigogo Tfm et qui a été agressé dans l'hôtel Radisson on a été re-questionné toutes les caméras de surveillance donc tout ce qui a été fait vous savez que dans l'hôtel, il y a des vidéos il y a des photos qui sont là, il y a des enquêtes qui devraient l'hôtel il y a des débris de balles il y a des celles qui devraient l'hôtel qui devraient l'hôtel Radisson la forêt on a vu mon hôtel on a vu mon hôtel on a pris l'hôtel on a pris l'hôtel comme je l'ai déclaré à l'époque et tout le monde on a vu qu'elle a été prudent on a vu que la situation est en train de dire qui est en train de dire il y a des images qui devraient nous sortir dans l'hôtel dans les caméras de surveillance ils ont vu les dits donc notre rôle est de venir ici on a déposé leurs plaintes pour que les gens souhaitent que les gens qui devraient l'hôtel on a vu qu'elle soit l'hôtel on a vu les photos c'est ce qui sera là ou pas là. Parce qu'il a été top et qui a été envers la main. Et qui a été fait ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a aimé. Qui est à l'élection. On a été top et qui a été tiré les balles. Je suis venu à la maison de ma voiture. Je suis venu à la maison de 5 commissaires. Et bien on ne le fait pas. J'ai tout à fait. J'ai tout de suite une famille qui va travailler. C'est qu'il va y avoir la même enquête. C'est ce qu'on peut avancer. C'est ce qu'on a fait pour moi. Je suis en disposition. Je sais que c'est ce qu'on a fait pour moi. Donc, ce qu'on a fait pour faire, c'est que la plainte est déposée pour la décharge. La plainte est déposée à la DIC. Elle est déposée pour la décharge. Également déposée. C'est ce qu'on a fait pour la photo et le lendemain, on a été capturée par la caméra de surveillance de l'Hôtel Radisson. Donc, l'extrait de la caméra de surveillance de l'Hôtel Radisson est déposée dans le dossier. Donc, pour que l'on a l'air, pour que l'on a l'air, pour que l'on a laissé, on a l'air là où on avons l'air. Le tea, ce que l'on a l'air, il dit. L'a l'air, il dit, en Le Clou-Coucou, il dit. Il s'est passé dans le restaurant, la caméra, il a l'air à l'air, il a l'air, il a l'air de les téléphoner. Le moment, il a l'air, il a l'air. parce que si on regarde les opérateurs de téléphonie, on a l'enquête et j'ai dit que le 16 mars 2023, c'était minuit et une heure du matin. Quand on regarde, comme l'axe que j'ai dit, c'est l'axe Mosquée Divinité, quand on a eu un champ de tir, on a eu un hôtel Radisson. Tout le monde sait que l'image de cette vidéo de surveillance, c'est Jérôme Bandiaki. Tout le monde sait que c'est lui. Donc, il faut prendre le téléphone, l'opérateur de téléphonie, il faut abonner à lui. Il faut savoir où est-ce que c'est lui, parce que tout le monde sait que dans la vidéo de surveillance, il ne peut pas dire le téléphone. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que c'est lui. Mais c'est lui qui peut se faire, qu'il faut qu'il faut qu'il fasse. Je pense que c'est lui qui a fait ça, mais il y a un hôtel. Il y a un hôtel. Il y a un hôtel qui s'est passé. Il y a un hôtel qui ne méritait pas. Il n'y a rien de plus. Il ne faut pas le faire. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Il ne faut pas le faire. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien d'autre. Il ne faut pas le faire. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Et j'ai donné deux ans. Donc, j'ai besoin d'être la parole au Dieu de la Soubhanahu wa ta'Allah, et j'ai su la parole. Parce qu'il faut s'éteindre, et qu'il faut savoir que Dieu était la parole. Parce qu'il faut la parole au Dieu de la Soubhanahu wa ta'Allah. Il a dû qu'il vouloir. C'est lui qui lui a dit que la compagnie lui a fait la parole. Mais il a été l'appelé, et il a fait la parole à mon Dieu. Tout le monde sait que les gens ne sont pas plus élevés. Ils doivent être élevés. Ils doivent être élevés. Ils doivent être élevés. Donc, nous, ce que nous avons, dans la justice du Sénégal, c'est ce que nous savons depuis le temps de l'année. Nous devons faire tout ce que nous devons faire. Nous devons faire tout ce qu'il y a. Nous devons faire la tentative d'assassinat. Nous devons être élevés. Pour les dix autres, nous devons avoir un grand identité. Nous devons faire des frais. Les gens de la police ne doivent pas s'écrire. C'est de la police, C'est ce que l'on peut faire dans la vie. Je ne veux pas savoir que les gens ne savent pas. Ils ne savent pas. Tout le monde peut faire dans le monde, mais ils ne savent pas. Et ils ne savent pas. Donc tout le monde sait que ce sont les choses qui sont importantes. Les gens savent que les gens soient dangereux. C'est ce que je veux dire à la DIC pour déposer une plainte. La plainte que voici a été déposée cet après-midi devant le commissaire de la DIC. Accompagné de quelques éléments de preuve. Nous avons des photos que nous avons présentées au commissaire et nous pensons que ces photos vont servir à démarrer l'enquête parce que lorsque nous avons eu ces photos, à l'époque, le jour de la tentative d'assassinat, les gens qui connaissent cette personne avaient dit que ces photos reflètent l'image de Jérôme Bandiaki. C'est ça que j'avais reçu comme information de plusieurs personnes qui m'avaient appelé à l'époque. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon ancien avocat, à l'époque, maître Babakar Ndiaye, qui était mon avocat. Il était mon avocat, il m'a accompagné tout au long de cette affaire. C'est la nuit du 16 mars 2023, revenant d'une émission à la TFM, que j'ai été attaqué par des gens que je ne connais pas parce que je ne les ai pas vus. Mais ils m'ont attaqué, j'ai entendu des rafales. Et quand j'ai entendu des rafales, mon premier réflexe était de sortir de leur champ de tir. Et j'ai appuyé sur l'accélérateur et je suis allé directement vers la direction de la ville. Et je me suis dit que le premier refuge que j'aurai, je vais me garer là-bas pour essayer de me sauver. C'est à partir de ce moment-là que j'ai vu qu'après un bon bout de temps, il y avait l'hôtel Radisson qui était à ma droite. Et je me suis dit que puisque les hôtels sont estampillés zone internationale, je me suis dit que c'était un bon refuge pour moi. Et je me suis garé devant l'hôtel. J'ai parlé rapidement au vigile de l'hôtel pour lui dire que j'ai été poursuivi et qu'il y a des gens qui ont tiré sur mon véhicule. Et c'est à partir de ce moment que le vigile m'a dit de presser le pas et d'aller à l'intérieur de l'hôtel. Et arrivé à la réception, j'ai également expliqué aux autres vigiles qui y étaient. Et ces gens-là, de façon très professionnelle, m'ont accompagné à travers les ascenseurs et m'ont amené au niveau de leur poste de commandement. Et arrivé au poste de commandement, ils ont sécurisé toutes les portes et sont descendus avec, donc bien armés. Et c'est en ce moment que des gens, d'après ce qu'ils m'ont rapporté après cela, que des gens sont venus et ont réclamé que Dambouït leur soit livré. Et c'est en ce moment-là, maintenant, que ces gens-là ont pris leur responsabilité pour refuser de façon catégorique. Et donc, face à ce refus de me livrer, ils sont partis avec des menaces. C'est comme cela que la situation s'est passée. On m'a trouvé une chambre d'hôtel au niveau de Radisson. J'ai passé la nuit et très tôt le matin, donc la sécurité de l'hôtel est venue me réveiller et j'ai appelé mon avocat, à l'époque, M. Babacar Diaye, ici présent, qui est venu le matin avec un huissier. Et on a fait les diligences nécessaires et l'huissier m'a entendu devant mon avocat. Et c'est à la suite de cela que nous sommes allés à la section de recherche. Nous avons porté plainte, donc le 16 mars 2023. Nous avons été entendus. Nous sommes retournés à la section de recherche une deuxième fois, convoqués par le commandant de la section de recherche, qui voulait nous montrer des vidéos qu'ils avaient donc réquitionnées sur l'axe TFM et l'hôtel Radisson. Malheureusement, ils n'ont pas pu nous montrer des vidéos parce qu'il a dit à la dernière minute qu'il était empêché et nous sommes retournés en attendant qu'il nous rappelle. Malheureusement, depuis lors, on ne nous a pas rappelé. Aujourd'hui que la situation a évolué et que cette personne qui a été identifiée par beaucoup de gens depuis lors et que son nom a circulé un peu partout pour les personnes qui le connaissent, nous pensons que c'est le moment opportun de déposer à nouveau notre plainte et c'est ce que nous venons de faire auprès du commissaire de la DIC. Et nous lui avons également donné les éléments, les débuts d'éléments de preuve que nous avons les photos qui nous avaient été envoyées à l'époque par l'hôtel Radisson. Maintenant, nous savons qu'à l'époque, Radisson avait des débris de balles ramassés dans mon véhicule et également, il y avait des vidéos de surveillance qui avaient pris les images et les images sont très claires. Donc, il y a assez d'éléments pour diligenter l'enquête. Nous, ce que nous voulons, c'est que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Parce qu'une personne aussi dangereuse ne mérite pas, ne mérite pas de vivre dans la société. Nous pensons que la justice doit faire son travail, que la procédure doit être enclenchée et que vraiment toute cette affaire-là soit tirée au clair pour que ces personnes-là dangereuses ou cette personne dangereuse soient mises hors d'état de nuire. Mais également que les instigateurs ou les commanditaires puissent être identifiés et également punis conformément à la loi. Donc, nous, nous considérons que c'était notre devoir de venir déposer notre plainte pour que vraiment cette affaire soit tirée au clair. Nous n'avons pas le droit dans ce pays d'accepter que des gens pareils puissent vivre avec nous dans la société. En tout cas, c'est ça l'objet de notre déplacement ici à la DIC cet après-midi. Et nous voulons que tous les Sénégalais sachent que cette affaire-là, nous ne l'avons jamais abandonnée. Nous avions porté plainte. L'enquête a traîné les pieds. L'affaire n'a pas évolué depuis lors. Mais maintenant que la personne est entre les mains de la justice, nous pensons que c'est le moment de tirer l'affaire au clair et que toutes les parties concernées soient convoquées et que l'enquête soit diligentée pour que vraiment cette affaire soit tirée au clair. C'était ça l'objet de notre déplacement ici. Et nous avons confiance en notre justice parce que ce pays n'est plus une république bananière. Ce pays est aujourd'hui gouverné par des autorités responsables qui ont pour mission de remettre les pendules à l'heure. Qui ont pour mission de faire toute la lumière sur les affaires qui ont secoué la république pendant plusieurs années avec un régime dictatorial qui était ici au Sénégal. Maintenant, nous pensons que c'est le moment pour la justice de remettre ces dossiers sur la table et que toute la lumière soit faite sur ce genre de dossier pour que plus jamais ça, parce que nous n'avons pas le droit de laisser des bandits de grand chemin circuler librement dans la société que des gens aussi dangereux puissent rester dans la société et puissent continuer à commettre leur forfaiture. Donc merci beaucoup, c'est ça que j'avais à dire. Merci les chers journalistes. Sous-titrage Société Radio-Canada